C'est une réaction très partagée. Alors, d'un côté, je suis ému de la confiance que l'Armée du Salé me fait. Et en même temps, je me sens très limité dans les possibilités. Et je peux seulement prendre la responsabilité comme ça, humblement, en comptant sur la voie de Dieu, sur le Seigneur. Autrement, ce ne serait pas possible. Je vais penser que la question de la vision sera une. Mais je n'ai pas une autre vision que celle que je partage déjà avec mes collègues de la direction, avec le chef de territoire actuel. C'est vrai, nous avons aussi une stratégie basée sur cette vision. Et la vision, c'est vraiment qu'il y a des gens qui se convertissent à Jésus-Christ. Des gens qui sont amenés dans notre communauté de l'Armée du Salut. Et aussi des gens qui sont soutenus socialement s'ils sont dans le besoin. Là, ma vision n'est pas du tout différente que celle que nous avons, que nous poursuivons jusqu'à maintenant. Il y a certainement beaucoup, plusieurs défis, mais une ou un grand défi, c'est surtout aussi le recrutement, le recrutement d'officiers, de trouver des officiers qui sont prêts à s'engager pour le travail de l'Armée du Salut. Ça, c'est un des plus grands défis. Et toujours, un défi de foi, c'est aussi de voir des gens qui se donnent à Christ. Ça, c'est un grand défi. Pour moi, ce sont les deux points les plus importants aussi pour l'avenir.